C'est un roman qui raconte l'histoire de trois femmes. Emma, qui est une jeune correctrice, qui vit chez elle, qui n'a pas tellement envie de sortir, qui est un peu paranoïaque. Ludivine, qui est une jeune lycéenne. Et enfin Zora, qui est une policière et qui travaille à la section cold case de la police judiciaire. Et en fait, on va mener de front ces trois vies, ces trois personnages, dont les histoires vont se rejoindre à la fin. Et c'est un roman qui aborde des sujets de société d'actualité, comme les réseaux sociaux, le harcèlement scolaire, la notion de consentement. Et c'est vraiment un suspense qui contient pas mal de twists et de rebondissements. Et le but du jeu, c'est de pousser le lecteur à essayer d'établir des liens entre ces trois histoires. Alors ça dépend vraiment, parce que moi j'ai écrit certains romans qui avaient un arrière-plan historique. Alors mon avant-dernier roman, qui s'appelle L'Homme du Grand Hôtel, qui vient de sortir en poche chez Point, c'était un roman au contraire complètement coupé de la réalité, qui se situait dans un monde un peu fantasmé. C'était en Amérique, dans un hôtel de luxe de Cape Cod. Donc après cet univers fantasmé américain, j'avais envie de revenir d'abord en France et de m'ancrer un petit peu plus dans le réel et l'actualité. Pour moi, l'intérêt de l'écriture, c'est aussi d'arriver à changer à chaque roman, de genre, de lieu, d'époque, et d'essayer d'aborder des thèmes extrêmement différents. D'abord pour ne pas lasser le lecteur, pour le surprendre à chaque fois, mais pour moi aussi me donner une motivation supplémentaire à chaque livre. Alors le travail documentaire, il a été assez faible sur ce livre, parce que je connais assez bien quand même tout ce qui est univers de la police, l'actualité judiciaire. Donc il n'y a pas eu un gros, gros travail de recherche. En revanche, sur les livres à dimension historique, là, je passe plusieurs mois vraiment à me plonger dans la documentation. Alors le piège, c'est qu'à un moment donné, la documentation, de toute façon, il faut la laisser complètement de côté. On a digéré beaucoup d'éléments. Il faut aussi laisser un peu de place à l'imagination, quitte après, une fois qu'on a une première version, à revenir dessus avec effectivement des éléments proprement historiques. Mais en général, pendant la phase d'écriture, je me coupe complètement de tout ce qui est documentaire.